Shalom à tous, nous sommes à l'île de la Réunion où le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. Beaucoup de gens sont en train de découvrir Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur. L'amour de Dieu répandu dans les cœurs. Beaucoup de gens dont le cœur a été brisé par la vie ont découvert la puissance du Saint-Esprit, capable de restaurer, de guérir à l'intérieur. Et puis le Seigneur agit aussi au niveau du corps. Et nous avons ici Frédéric. Frédéric, bonsoir. Hier soir, tu as reçu un miracle de la part du Seigneur. Et en fait, c'était quoi ton problème ? J'avais une jambe qui était beaucoup plus grande que l'autre. Je l'ai dit beaucoup plus grande parce que ça m'a posé pas mal de dégâts dans mon passé. J'avais des tendinites, j'avais des entorses au yu-lui. J'avais pas mal de complications au niveau du dos, etc. Et donc c'était ma jambe droite qui était plus bonne. Alors tu avais vu certainement des médecins pour essayer de régler ton problème ? J'ai vu des médecins, j'ai fait des IRM, j'ai vu des kinés. J'ai consulté un ostéopathe, etc. Alors le docteur a dit quoi de ton problème ? Mon docteur m'a dit que c'était une malformation. Donc il fallait que je compense avec des semelles. C'est ça. Donc on a ici la semelle qui était dans ta chaussure. C'est bien ça. Donc elle est beaucoup plus épaisse que l'autre parce que c'est la jambe droite qui était beaucoup plus bonne. Écoute, moi hier quand j'ai prié pour toi, il y avait environ un centimètre et demi de décalage. Et le Seigneur a rallongé la jambe. Aujourd'hui tu attestes que t'as plus besoin de la semelle. Aujourd'hui j'ai plus besoin, je sens vraiment les deux jambes qui sont vraiment au même niveau. Il y a quelques jours de cela, quand je me réveillais, quand je me mettais debout, je sentais vraiment la jambe gauche qui était beaucoup plus haute. Donc j'avais l'impression d'être quand même un petit pépé qui marchait. C'est ça. Et au niveau des douleurs maintenant, est-ce que les douleurs sont parties ? Oui, les douleurs de nous sont parties. Aujourd'hui la douleur de mon genou est partie parce que ça a créé une tendinite. Depuis ça fait un an que j'ai deux tendinites au genou. Plus de douleur dans ton corps. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu veux courir et revenir nous montrer ça un peu ? Tu ne ressens aucune douleur dans ton corps ? Frédéric, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Jésus. Vous voyez, le Saint-Esprit a simplement agi. C'est en fait un petit miracle, c'est très facile. Tous les miracles du Seigneur sont en fait des petits miracles pour Dieu. Pourquoi ? Parce que les miracles c'est le naturel de Dieu. Puis Jésus l'a dit que ceux qui croient imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et peut-être derrière votre écran, vous êtes atteint d'une maladie, vous souffrez dans votre corps. Et ensemble, on aimerait simplement avoir un moment de prière pour vous, par la foi, avec Frédéric. Mettez votre main où vous avez mal et simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, te demandons de toucher maintenant notre ami qui est en train de chercher la guérison. Peut-être que vous n'avez même pas encore rencontré Jésus-Christ, mais vous pouvez recevoir même un miracle parce que Dieu vous aime et il vous a aimé dès la fondation du monde. Alors maintenant, simplement, vous recevez le toucher de Dieu. Saint-Esprit, merci d'agir, merci de guérir cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, peut-être, vous pouvez recevoir aussi Jésus-Christ dans votre cœur. Peut-être que vous n'avez jamais invité Jésus. Et sachez une chose, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié sur la croix il y a 2000 ans pour vous, afin que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Il a pris votre condamnation et il est ressuscité le troisième jour. Et simplement, invitez-le, dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux être réconcilié avec Dieu. Si vous venez de faire cette prière, vous êtes en train de naître de nouveau, vous êtes en train de découvrir la vie nouvelle que Dieu a pour chaque être humain sur terre. Alors, écrivez-moi, dites-moi ce que Dieu a fait pour vous dans votre corps. On veut se réjouir avec vous, que Dieu vous bénisse. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Et puis, va s'emboîter maintenant, puisque le Seigneur t'a guéri. Je vais garder quand même les semelles. En souvenir. Pour témoigner. Amen. Shalom. Sous-titrage ST' 501